L'aréca est un palmier sans doute le plus répandu comme plante d'intérieur. Il a détrôné le quincium, le quincium qui vaut deux fois plus cher. Les arrecas sont partout. On les voit chez les fleuristes, dans les jardineries, en tête de gondole, dans la grande distribution. Alors ils sont vendus comme plantes faciles à vivre. Mais il y a quand même des erreurs à ne pas commettre. Les soins sont identiques à ceux du quincium, mais avec une plus grande vigilance. L'aréca va vous donner quelques signaux de détresse. A commencer par le manque de lumière. Alors, le manque de lumière se concrétise tout simplement par un feuillage qui palie. Donc le remède, vous rapprochez votre arrecas près d'une source de lumière. Méfiez-vous tout de même des excès de soleil. S'il y a trop de soleil, des rayons directs sur les feuilles, les feuilles cette fois-ci vont brûler. Donc vous éloignerez votre arrecas ou vous mettrez un voilage entre les feuilles et le soleil. Autre cri de détresse, les feuilles se dessèchent et brunissent. Trop chaud et trop sec. La solution, c'est de mettre des billes d'argile dans une soucoupe, de verser de l'eau. Le pot est positionné sur ces billes d'argile. Il ne trempe pas complètement et ça remonte l'hygrométrie. L'agricométrie, on la remonte aussi en pulvérisant l'eau avec de l'eau de pluie autant que possible ou une eau additionnée avec un petit peu de citron pour qu'elle ne soit pas trop calcaire. Car il faut le pulvériser le plus souvent possible. La pulvérisation a aussi un autre intérêt pour lutter contre les acariens. Le feuillage brunit aussi lorsqu'il y a des acariens qui viennent sucer la sève. Donc on pulvérise tous les deux ou trois jours, voire tous les jours, lorsqu'il y a une attaque d'acariens. Le plus grave, ce sont les excès d'eau. Le pied noirci, je dois vous avouer que l'aréca, en principe, est fichu. Alors la seule chose à faire, c'est de ne plus l'arroser du tout et voir s'il redémarre, s'il y a quelques arrecas qui redémarrent au pied. Car souvent, ils sont plantés par dizaines, comme c'est le cas ici. L'inconvénient lorsqu'on pulvérise de l'eau calcaire sur les feuilles, elles sont maculées par des taches blanches. Alors on aurait tendance à utiliser des lustrants, ce que utilisent parfois même les fleuristes. Eh bien sachez que lustrer une feuille d'aréca, la feuille brûle au bout d'une semaine.